Ceci est une lettre ouverte à mon médecin de famille, le populaire docteur Réjean Thomas de la Clinique L'Actuel à Montréal. Réjean, à mon dernier rendez-vous, tu m'as demandé pourquoi j'ai arrêté mes traitements VIH il y a trois ans, printemps 2017. Pilule que j'ai prise pendant huit ans. Religieusement, à chaque matin, je remercie même la vie de ne pas avoir attrapé ça dans les années 90, ce sida mortel-là. Au total, ça aura coûté 120 000 $ aux contribuables, parce qu'on ne nous vend pas ça à 5 piastres, cette petite pilule-là. Si on ne les prend pas, on a... L'Empire pharmaceutique, c'est très bien que personne ne va oser rouspéter sur le prix d'un traitement qui évite la mort à des concitoyens. Alors, dans mon cas, c'était 1250 $ pour 28 jours. Chers payeurs de taxes à l'écoute, faites le calcul, avec près de 70 000 Canadiens VIH positifs, c'est plus d'un milliard que nous payons à chaque année pour toutes nos vies. Et bien, plus pour moi, docteur Réjean Thomas. Pourquoi? Bien, parce qu'après avoir passé des centaines d'heures à m'informer sur ce que j'appelle maintenant l'imposture du VIH égale sida, et bien, il y a une chose dont je suis absolument persuadé dans ma vie, et ce sont même l'ombre d'un tout petit doute, que tous ces braves scientifiques appartenant à l'élite de l'élite, ces journalistes, documentaristes, tous ces lanceurs d'alerte qui ont été censurés d'une main de maître et ce, depuis 35 ans, sont pour moi clairement ceux qui ont tenté de nous crier la vérité. Qu'en 1981, la racine de ce qu'on a appelé GRID, et qui est devenue tout de suite sida, les 41 tout premiers cas d'homosexuels malades signalés au CDC, qui avaient complètement détruit leur système immunitaire, et bien, l'avaient détruit par intoxication aux drogues, et absolument pas par infection transmise sexuellement, avec leur virus qui vient du singe, jamais isolé, avec lequel tu peux t'infecter, mais mourir 20 ans plus tard. Montre-moi là mon VIH, directement de mon sang au microscope électronique, pas l'artefact de laboratoire. D'ailleurs, ces 41 gays-là, qui s'étaient soi-disant infectés entre eux, ne se connaissaient même pas tous. Mais parce qu'il y avait tous comme point en commun, jeunes gays qui en baissent 12 par semaine, bien, les recherches se sont tout de suite dirigées vers l'hypothèse d'une maladie virale transmise sexuellement, c'était logique. Mais coup de théâtre, à la grande déception de l'empire politico-pharmaceutique, qui était donc heureux d'avoir enfin trouvé une nouvelle infection pour coller sur un plan de dépopulation de l'Afrique, et c'est pourquoi qu'on a menti sur l'origine du VIH en Afrique. Eh bien, coup de théâtre, il y avait un autre dénominateur commun qui unissait ces 41 immunodéprimés. Réjean, c'était 41 gars de club complètement intoxiqués aux drogues, qui s'étaient défoncés pendant des années dans les barguées des grandes villes des États-Unis, exactement où les premiers cas de sida ont été signalés. New York, LA, San Francisco. Le toxique était au rendez-vous. Cocaine, héroïne, LSD dans ce temps-là, leurs antibiotiques pour leur gonorrhée, leur clamédia, leur syphilis, qui avalaient probablement avec un shooter d'alcool entre deux baisses. Mais la première drogue en haut de leur liste, c'était le nitrite danil. Et ceci a été démontré, même si censuré que les plaques rouges du sarcombe de Kaposi, première maladie emblématique de cette épidémie de HIV, qui était en fait une épidémie de mensonges, les poppers. L'inhalation, la racine de grid, qui est devenue sida. C'est l'inhalation excessive pendant des heures sur les pistes de danse de la drogue des gays. Et c'est pourquoi c'était des gays, les poppers. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de sarcombe de Kaposi chez les autres groupes. Pas autant du moins. Comme par hasard, quand on s'est aperçu de ça l'année d'après, la question « Consommez-vous des poppers? » a été retirée des questionnaires des cliniques VIH de New York. Et comme par hasard, le CDC a publié une étude qui démontrait comment les poppers étaient inoffensifs. Moi, inoffensif, j'utilise ça pour un verre d'eau et une pomme, pas pour une drogue illégale. L'hypothèse de l'infection devait l'emporter. Et on l'a donc imposée. Comment? Avec une grande annonce politique. Parce que nos médecins et nos scientifiques, c'est également des citoyens. Et plus la nouvelle est grosse, plus c'est impossible qu'elle soit fausse, plus tout a été vérifié. C'est le gouvernement! Mais il est important de savoir qu'à cette conférence de presse historique du 23 avril 1984, lorsqu'on a annoncé, imposé la cause du sida aux médias du monde entier, eh bien, Washington, cette journée-là, supportait leur déclaration avec les papiers d'un seul chercheur, le grand Manitou, génie de la rétrovirologie. C'est pourquoi que les autres n'ont pas pu voir dans son jeu. Le corrompu Dr Robert Gallo, reconnu, accusé plus tard d'inconduite scientifique, comme nous l'avait mis sur le front page, en tout petit, le New York Times, du 31 décembre 92. Drôle de date pour une nouvelle si importante. N'est-il pas curieux qu'après des milliards de l'argent public, bien sûr, en investi sur la recherche de la cure contre le sida, on n'a toujours pas, après 35 ans, le vaccin qu'on nous avait promis cette journée-là d'ici deux ans, ce qu'on avait eu d'ici deux ans, ce qu'on a eu d'ici deux ans, c'est en 86, c'est Robert Gallo qui a rétracté ses photographies microscopiques du VIH, utilisées pour la conférence de presse cette journée-là, qui n'a pas remplacé depuis. N'est-il pas curieux, écoutez celle-là, qu'après 35 ans, cette maladie soi-disant infectieuse, pandémique, qui devait tuer tout le monde et rester, après 35 ans, dans les groupes initiaux, encore aujourd'hui, c'est-tu pas de la pseudo-science, ça? C'est comme si la COVID-19 aujourd'hui s'attaquait aux hommes gays blancs d'Amérique et aux hétéros noirs d'Afrique? Come on! Le journaliste scientifique français Jean-Claude Rousset titre parfaitement son enquête de deux ans, sida, supercherie scientifique et arnaque humanitaire. Et voilà pourquoi, docteur Réjean Thomas, je ne boufferai plus jamais ce poison qui a probablement affecté mon système immunitaire, comme mes poumons si j'avais fumé 8 ans. Grâce à Internet, Big Pharma a perdu le contrôle de la censure. L'Empire pharmaceutique a menti à ses petits soldats médecins en bas de la pyramide. Il n'y en avait pas d'armes de destruction massive VIH. Ils se sont juste pas fait pogner eux autres, pis là ça fait trop longtemps, 35 ans, c'est trop gros pour être vrai. Tu ne le sais peut-être pas Réjean, mais on a un ami commun, toi et moi, ton ex-patient, pharmacien, VIH positif. J'en dirai pas plus. Il serait très heureux d'être assis à côté de moi aujourd'hui pour exposer ce crime contre l'humanité qui s'appellera un jour de la période 86 à 96 de l'AZT, le premier médicament, le génocide gay. Ce crime contre l'humanité, il serait heureux de l'exposer lui aussi et de sortir sa rage. Vous comprendrez que je parle de ça avec émotion parce qu'on m'a violé psychologiquement en me disant que j'allais mourir, ce qui est un coup de masse. Et physiquement, avec ce poison, ben il va perdre sa job parce qu'il va perdre sa licence s'il vient ici et son salaire et son confort. Alors je le comprends, je ne peux le blâmer. Mais je l'ai appelé l'autre jour puis je lui ai demandé qu'est-ce qu'il te disait Réjean quand tu expliquais l'affront d'HIV. Il m'a dit chatte d'onde totale, rouge comme une tomate, les bras croisés puis il a regardé à côté. J'ai dit moi pareil. C'est pour ça que je te le fais comme ça maintenant, t'as pas le choix d'écouter. Et il a rajouté qu'il trouvait que c'était un manque de rigueur professionnelle. On parle ici du sida. Je pense que la justice qualifierait ça plutôt, Réjean, de négligence criminelle. Puis si tu penses que je suis fou, ben fais-moi enfermer en psychiatrie. Puis mets-moi dans la même cellule que les prix Nobel que je cite, ceux-ci beaucoup plus formés que toi. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que dans quelques centaines d'années, on parlera de nous comme l'humanité qui a autofinancé sa propre dépopulation et son propre ralentissement de naissance. Parce que ces génies de la manipulation de masse ont réussi à faire de l'acte de l'amour, l'acte de la vie, ont réussi à en faire l'acte de la mort. Alors on met des condoms et les naissances ralentissent. J'ai fait un site internet juste pour toi, Réjean, sida-censure.com, où tu pourras voir comment on a triché sur l'isolation du virus à l'Institut Pasteur, comment on a triché sur son rôle comme cause du sida instauré par Robert Gallo, comment on a triché donc sur les tests qui flashent positifs pour 70 raisons répertoriées absolument non spécifiques au HIV, comme c'est écrit dans la notice en petit, comment on a triché sur la charge virale et sur la commercialisation frauduleuse de la ZT qui nous a permis d'avoir des morts pour créer leur épidémie. Alors tu as le choix de continuer ta route et de tourner la tête encore une fois, Réjean, en criant « Conspiration, terre plate, fake news! » ou tu as le choix de faire ta job de médecin et d'aller vérifier lequel des deux groupements? Le groupe de scientifiques qui ont des cotes sur les médicaments qu'ils vendent en milliards à chaque année, par milliards, ou un groupe de scientifiques censurés par ce groupe-là qui nous racontent une histoire qui sonne à mes oreilles beaucoup plus comme quelque chose qu'ils ont découvert que quelque chose qu'ils inventeraient sachant qu'ils vont perdre leur licence? Comment? À un moment donné, docteur Réjean Thomas, il y a des limites à tourner la tête.